Good morning, allay, hidden ! L'étude sera aujourd'hui l'Eloï Nishmat, mon cher Bopère qui vient de nous quitter, Amram Yonah Ben Khanna. Désolé, je vais être un petit peu troublé, je vais recommencer ce chure plusieurs fois, mais il faut absolument qu'aujourd'hui, si ça le fait, pour le faire monter sur le site d'ici demain matin, mes Antichèmes. En tout cas, on étudie aujourd'hui Père Exaïn, Sanhedrin, Père Exaïn, Mishnah, Gimel. On était censé, dans le fascicule, étudier la Mishnah Bête, mais la Mishnah Bête, on l'a déjà faite dans le jour précédent, pour prendre de l'avance en vue de la Mishnah Dalet, qui sera relativement longue, et donc qu'on découpera en deux ensuite, demain et après demain, mes Antichèmes. Donc on fait Mitzvah Taneiragin, hayu matizin et roshu basaif, kederech shah malchut osa. Rabbi Yudah Omer, nivouluze, elah mannikhin et roshu ala saldan vekotsets bakofitz, amouru lo, el mitamenu velet miso. Mitzvah Taneiragin, hayu mishak'in, otto vezevel, adarkuvotav, benotnin tzudar kashal ettoch haraka, vekorek al-tsavavu. Zemoshèk etzlo, vezemoshèk etzlo, adshinafcho yotzah. On est depuis la fin du Père Exaïn, en train de détailler comment on exécutait les condamnés à mort, selon les quatre mythodes, ce qui l'a, la lapidation, on l'a fait dans le Père Exaïn précédent. Au début, la mishna précédente, c'était Sreyfa, le fait de brûler en faisant couler du plomb dans les entrailles, et donc il était brûlé de l'intérieur mais pas de l'extérieur. À présent, dans notre mishna, on va traiter des deux autres condamnations à mort, Heireg ou encore Saïf, le fait de la décapitation, le décapité, et ensuite Nehenakin, la strangulation, selon la Havera. Ensuite, je vous annonce le programme. Dans la suite, dans les prochaines mishna yot, on expliquera selon quelle transgression condamne à quel type de mort. D'accord ? On va les reprendre ensuite dans les détails. Ce sera à peu près la suite des prochains paquets. On commence donc. Mitzotan Neheragin, comment décapite-t-on les condamnés à mort ? Hayomadizina tohoshobasa yifkedrersha malchut osa. On lui faisait, on lui tranchait la tête, on lui faisait sauter la tête. La tise, c'est le fait de couper, de séparer la tête du reste du corps, avec un Saïf. Saïf, c'est un glaive, une épée. Kedrersha malchut osa, comme l'usage est du royaume de l'Empire, je pense qu'on fait allusion à l'Empire malchut et sav, je ne sais pas si c'est spécifiquement en tout cas, comme il est d'usage dans le gouvernement, comme c'était à l'époque, comme on décapitait, apparemment ce n'était pas la guillotine, ça arrivait plus tard, je pense, je crois que guillotine c'était son nom, qui s'appelait comme ça. En tout cas, on décapitait, on mettait la personne debout, et on prenait le glaive, il ne fallait pas un tel coup bien sûr, j'espère pour le voir, et il lui faisait comme ça, il lui tranchait la tête, et la tête sautait, et roulait. Rabi Uda Omer, ni vous l'osez, Rabi Uda vient et dit, mais c'est trop dégradant de tuer de la sorte. Au sens simple, le problème de Rabi Uda, c'est qu'il trouve que c'est dégradant, le fait d'avoir une tête qui va rouler par terre, et le reste du corps qui va rester sans tête, et qui va tomber par terre, il pense que ce n'est pas une belle mort, on a déjà vu, le problème, il est que Rabi Uda propose une solution bien plus dégradante, comme la Meshna va nous le dire. Et là, selon Rabi Uda, il nous dit, non, on ne le fait pas comme ça, on ne le met pas debout et on lui tranche la tête. Mais on fait quoi ? On lui posait la tête sur le sadane. Le sadane, ça peut être l'enclume sur lequel on travaille le fer. En l'occurrence, c'est le même terme qu'il utilise aussi pour le boucher qui veut couper la viande quand il a les gros quartiers de viande. Il prend une hache et il hache, il la met sur un sadane, c'est une sorte de planche de coupe. Je ne crois pas que ça s'appelle une enclume en français, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. En tout cas, on lui pose la tête sur ce sadane, sur cette enclume, et on lui coupe la tête avec une hache. D'accord ? Alors là, Rabi Uda, tu nous as dit à nous que c'était Nivoul, c'était trop dégradant, tu ne t'es pas vu. Il n'y a aucune mort pire que ça. On est en train de lui couper la tête comme on pourrait découper de la viande. C'est trop rabaissant. En réalité, le partenariat va nous expliquer, va rapporter la Gemara, que leur discussion est très différente. Elle est que, tout simplement, Ramim pense que l'on décapite comme l'égoïm. Il y a une source à partir d'un passouk, où il y a le passouk laisse sous-entendre que c'est de la sorte qu'il fallait décapiter. On apprendra, on aura l'occasion d'en parler plus tard, selon les condamnations à mort, que, selon l'expression utilisée de la Torah, quand on lit la Torah, des fois on utilise le mot, Il y a plusieurs termes qui sont utilisés. Et en fait, c'est des noms de codes pour deviner quel type de condamnation à mort, selon quel type de condamnation devra-t-on l'exécuter, d'accord ? Et en l'occurrence, On apprend de là-bas, Et Rabbi Oudah, lui, il a un autre problème. Il dit, certes, tu as une source d'apprendre de là-bas, mais ça ne lui plaît pas Rabbi Oudah, parce qu'il y a un passouk qui nous dit, On n'a pas le droit de se conduire selon les mœurs d'égoïm. On aura l'occasion encore d'en parler dans les prochaines Mishnayot, beaucoup plus tard. On n'a pas le droit de se conduire selon les mœurs d'égoïm. Les mœurs, toutes les manières de procéder d'égoïm, on doit, nous, l'Ebnaï Israël, s'écarter, procéder autrement. C'est un sujet très vaste, ça ne se fait pas de cette manière. En tout cas, spécifiquement, sur les condamnations à mort, si eux, ils tuent de la sorte, nous, on ne peut pas tuer de la sorte. De ce fait, on va trouver autre chose. Et donc, ça met le système à la hache, avec la tête posée, pas en l'air, mais la tête posée, le corps posé, et on lui enlève uniquement la tête, tout simplement. A brûle donc, en vêtant, en vêtant, en vêtant. Ensuite, on passe maintenant au deuxième sujet, la quatrième forme de condamnation à mort, quatrième exécution. La mitzvah de la strangulation. Comment on égorge la personne que l'on doit tuer. Alors, on a déjà vu le même principe hier, avec la Mishnah sur la Sreyifah. On avait vu, regardez, c'est les mêmes termes quasiment. On le plantait, on le faisait entrer dans du fumier jusqu'à ses genoux, de manière à ce qu'il ne bouge plus. D'accord ? Comme ça, il est bien figé. Et ensuite, Et on prenait un foulard, je lis littéralement, un foulard, un foulard dur, avec un tissu épais, et on l'entourait d'un foulard plus souple. Soit une sorte de corde, de corde bien rigide, que l'on enveloppe avec un tissu beaucoup plus souple, de manière à ce que la personne soit tuée en étant étranglée, avec quelque chose qui l'étrangle, mais sans que ça lui fasse des blessures trop violentes sur le cou. Donc, c'est pour ça qu'on met ce soudar caché, les tors soudar raka. D'accord ? Ce foulard dur, que ce soit en feutre, ou je ne sais pas exactement quel type de tissu ils avaient, pour avoir quelque chose de très rigide, que l'on entoure ensuite avec un tissu plus souple. Il vaient commettre Altsavaro, et alors, on lui fait le tour de son cou, et ensuite, les deux témoins, pour rappel, les deux témoins, c'est eux qui vont quasiment tout le temps, sauf pour la condamnation de Herek, de Saïf, où ce n'est pas précisé, là-bas, que c'est les deux témoins qui le tuent, et il y a une certaine logique, je vous expliquerai après pourquoi. En tout cas, Zemoshech, là pour la strangulation, on donne aux deux témoins que chacun, il attrape un des bouts de la ficelle, et que chacun tire, mais cette fois-ci, Zemoshech et Zemoshech et Zemoshech, l'un tire et l'autre tire, jusqu'à que son âme sorte. À la différence de la mitzvah de la Sreyfa, où l'abeille devait tirer un petit peu, histoire de lui ouvrir la bouche, pour qu'on puisse lui faire tomber, pour lui faire couler le plomb liquéfié. Là, cette fois-ci, on tire jusqu'à qu'on l'égorge. D'accord ? Quelques petites précisions. Je suis un peu troublé, désolé, mais je me... Qu'est-ce que je voulais dire, d'ailleurs ? Alors, il y avait comme ça. Ah oui, tout d'abord, un premier point. Un premier point, c'était, pourquoi on le fait... Il y a une petite question soulevée, une petite question sympathique, quand même. On apprenait dans la micheta précédente qu'il fallait le mettre dans le fumier pour lui bloquer les pieds, de manière à ce que la ptila, quand on veut lui faire couler le plomb, ça ne tombe pas sur son corps et qu'on ne le brûle pas extérieurement. Là, en l'occurrence, quel est l'intérêt de le tremper, de le mettre, de l'installer dans le fumier pour bien le fixer, pour qu'il ne bouge plus ? Il y a une petite discussion, il y a plusieurs qui parlent. En tout cas, le Tiferet Israël, il rapporte tout simplement, c'est pour que les témoins puissent eux-mêmes bien tirés sans qu'ils commencent à gesticuler dans tous les sens et à bouger, donc il fallait bien le fixer. D'accord ? C'est logique. Un point important à rapporter dans le Rambam, c'est quand même intéressant. On a déjà vu dans quasiment toutes les condamnations à mort où on demande aux témoins eux-mêmes d'être actifs, d'être très actifs, de prendre part à l'exécution. Le Rambam précise, ici dans le Purochamishnayot, la raison, elle est très simple. C'est que le Bet-Din qui doit lui trancher un verdict et juger selon ce qu'il a entendu, lui, il fonctionne sans jamais être certain à 100%. Parce qu'il est très possible, ce n'est pas exclu, que les témoins aient réussi à embrouiller le Bet-Din, à porter un faux témoignage et à condamner un innocent à mort. D'accord ? Selon ce principe, bien sûr, la Torah nous a imposé, Alpichin, il me dit, « Mais comme d'abord, dès que deux témoins viennent, ils te disent quelque chose, tu agis, quelle que soit la Torah. » Mais malgré tout, dans la mesure où on a deux personnes qui sont capables, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui nous apportent l'information qu'il est réellement condamné à mort, alors on va leur dire, « Écoutez, selon vos dire, agissez-vous. Tant qu'eux sont là pour pouvoir agir, alors on va leur dire à eux d'être actifs, de faire le gros travail, le coup final en réalité. » D'accord ? Que ce soit le fait de pousser de la falaise ou que ce soit le fait d'étrangler. Ou le fait même, on avait vu encore, ils étaient encore tous les deux actifs pour tirer la corde pour la serifa, pour lui faire couler le plomb à l'intérieur de la bouche. À la différence par contre de Saïf, je suppose qu'on ne demandait pas au témoin, tout simplement, pour ne pas qu'il rate le coup, sinon on va le pauvre condamner à mort. On a quand même une idée de faire vite pour le tuer, qu'il ne souffre pas trop. Tout le principe de « Aftal-errach kamorha » « Bor-lo-mitay-yafar » On a une mise à d'aimer son prochain comme soi-même, même le condamner à mort, et de faire en sorte qu'il va mourir rapidement sans trop souffrir. On va le faire, ce qu'il faut faire, mais pas plus. Donc de ce fait, pour Saïf, on va demander aux professionnels de le faire. D'accord ? On a fini à présent la Mishnah, on fait le barthénoir. « Raviyuda Omer nivoulbouze » Raviyuda nous dit « C'est trop dégradant, charago Mohamed Venofel, qu'il le tue quand il est debout et qu'il tombe comme un sans tête qui tombe par terre. C'est trop dégradant. Alors quoi ? Il faut lui poser la tête sur le sadan, sur l'enclue. Il dit le barthénoir « Etz ave, c'est un bois épais, comme celui de ceux qui travaillent le fer. » D'accord ? Donc c'est vraiment l'enclue. « Et dans la brahita, on a mieux expliqué la vie de Rabbi Yudah. Pour quelle raison ? Il discute de Rabbi Yudah sur le hamim. Parce que la Torah nous a dit « On ne doit pas se rendir selon les mœurs, d'égoïm. » Et de ce fait, « Vamre l'erabonon. » « Vamre l'erabonon. » « Vamre l'erabonon. » « Vamre l'erabonon. » On lui a dit « Keva et l'erabonon nous ont rétorqué. » Donc, il y a un problème. Tu vas le tuer selon les mœurs d'égoïm. Ce n'est pas juste. Et l'erabonon nous ont rétorqué en lui disant « Keva dir-t-il Saïf, à partir du moment où je fais quelque chose qui est aussi écrit dans la Torah qu'on doit le faire, alors, puisque je n'ai pas sûr qu'elle a dit « Nakom inakem » mais comme on avait dit « Nekama » « Vengeance » ça signifie « Nekam et Nekam Ubrit » De ce fait, « L'omina yugamrinan » On n'apprend plus d'égoïm. C'est la Torah qui nous l'a dit explicitement d'agir de la sorte. Au moment où je veux agir de la sorte de décapiter de cette manière, je suis en train tout simplement de faire ce qu'Hachem il va demander dans la Torah sans rapport avec ce que les goïms font. Donc, il n'y a plus de problème que l'on tue donc quand il est debout. Je vous souhaite une journée pleine de Aslachah avec que des bonnes nouvelles. Mais on t'a dit tout le monde. Koltou, c'est là.